Oui, il y a quatre principaux défis économiques du franc CFA. La capacité à échanger entre pays de la zone franc, parce qu'à l'heure actuelle, la part des échanges intracommunautaires est très faible, inférieure à 15%. La capacité à être compétitif, parce que le franc CFA paraît comme une monnaie forte, vu qu'il est arrimé, ce franc CFA à l'euro, qui est une monnaie très forte. La capacité à financer les économies. On voit que les économies de la zone franc auraient besoin, pour l'émergence de cette zone, de beaucoup plus de financement. Le ratio crédit sur PIB est très faible, autour de 23%, contre 100% pour la zone euro. Et l'impératif d'avoir un taux de croissance élevé, donc d'obliger les banques centrales à faire moins attention au taux d'inflation, mais plus attention au taux de croissance économique, sachant que la croissance devrait être créatrice d'emplois. Au final, ce qu'on peut dire sur le plan économique, c'est que la zone franc n'est pas une zone monétaire optimale. Les facteurs de production, travail et capital sont très peu mobiles. Les prix et salaires sont très peu flexibles. Il n'y a pratiquement pas de transfert de revenus d'un pays à l'autre. Et donc, il y a très peu de fédéralisme budgétaire. Donc, je crois qu'il y a deux principaux enjeux sur le plan économique. Une monnaie un peu plus flexible, qu'il faudrait promouvoir, notamment pour la compétitivité, et un budget un peu plus fédéral. Oui, sur le plan politique, il me semble qu'il y a deux principaux défis. Le premier défi, c'est la garantie qu'offre le Trésor français sur la parité entre le CFA et l'euro. Le Trésor étant représentant le ministère, donc le ministère des Finances, et dans un contexte d'indépendance des banques centrales, personnellement, il m'apparaîtrait beaucoup plus logique que nos banques centrales soient connectées à la Banque centrale européenne, ou en tout cas aux autres banques centrales, et donc que si garantie devait y avoir, que ce soit des garanties entre banques centrales, et pas des garanties avec le Trésor d'un pays. Le second défi, c'est le compte d'opération qui sert de mécanisme d'assurance pour garantir la fixité entre le CFA et l'euro. Au départ, ce compte d'opération avait comme objectif de servir de mécanisme d'assurance par rapport au choc exogène qui pourrait frapper les économies, qui sont quand même dans une insertion primaire au sein du commerce international, donc vulnérables au cours des matières premières. Mais progressivement, ce mécanisme d'assurance, qu'est le compte d'opération, est devenu un mécanisme qui assure contre les défaillances de la gouvernance africaine. Et donc là, ça devient quelque chose de pervers, parce que les incitations ne sont plus les bonnes incitations. Donc c'est un mécanisme qui ne permet plus de « punir » les mauvais élèves et de récompenser les bons élèves, mais qui est une sorte de fourre-tout, qui fait que deux zones aussi divergentes que l'UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest et la CEMAC pour l'Afrique centrale ont le même taux de change entre le CFA et l'euro. Oui, en termes de perspective, la première chose qu'on pourrait attendre de nos dirigeants, c'est d'être le plus sérieux possible au niveau de la gouvernance, parce que les ressources sont rares et les besoins illimités. La deuxième chose, c'est un franc CFA arrimé à un panier de devises, qui d'ailleurs pourrait changer de nom, parce que plus de 60 ans, près de 60 ans auprès des indépendances, le CFA résonne toujours comme le franc des colonies françaises d'Afrique. Donc en tout cas, la question sémantique joue. Donc un CFA plus flexible, aller vers la monnaie CDAO, et pourquoi pas la monnaie africaine, qui est dans l'optique de l'agenda 2063 de l'Union africaine, et puis le fédéralisme budgétaire, plus de solidarité entre les deux zones, UEMOA et CEMAC, et à l'intérieur de chacune des zones, de sorte à mutualiser un certain nombre de fonctions, notamment la défense, les finances, les affaires étrangères et les douanes. Je crois que les perspectives ne sont pas mauvaises, mais il faut de vrais capitaines pour piloter tout ça, avec, comme juge de paix, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté dans nos pays.